Bienvenue à la braderie de Lille. Septembre 2023, j'ai dit, il n'y a pas moyen. Depuis le temps que j'en entends parler, depuis le temps que je vois mes potes y aller, des potes photographes, mes parents y allaient quand j'étais petit, moi je n'y suis jamais allé à 27 ans, ce n'est pas possible. Il était grand temps pour moi d'aller à la rencontre de cet événement qui regroupe littéralement tout ce que j'aime. La seconde main, les gens, la vie, l'ambiance, les couleurs, tout, tout y est. J'ai donc parti tout seul, ce week-end de trois jours, le vendredi après-midi, j'arrive à Lille et je me dis, ok, on commence le repérage, il faut que je vois à peu près où ça va se passer, j'avais un petit plan. C'était assez difficile de se rendre compte parce qu'il n'y avait pas encore tous les exposants, mais ça annonçait déjà la couleur, l'ambiance, le cadre, ça a l'air vraiment convivial comme ville et assez doux à vivre. Je n'ai pas trop trop traîné, je me suis couché assez tôt pour attaquer, enfin, la braderie de Lille, samedi matin. Je me suis levé très tôt et je n'ai pas eu trop de chance parce que c'était plutôt gris. Et j'ai réalisé que ce qui allait être le plus intéressant pour moi dans cette braderie, c'était les brocanteurs, les professionnels, parce que vous avez aussi les particuliers, les riverains. Genre, si tu es lillois et que tu habites dans le centre-ville, tu peux littéralement descendre en bas de chez toi, drop tes affaires, et voilà, tu fais ta vente comme ça. Moi, ce que je voulais, c'était de la couleur, de la matière, des beaux objets, des grands objets. Donc, disons que c'est quelque chose que tu retrouves beaucoup plus chez les brocanteurs, puisqu'ils ont l'habitude de mettre en place leur stand, de présenter des choses, de les mettre en valeur. Donc, c'était beaucoup plus photographie-friendly, si je puis dire. Et à partir du moment où j'ai réalisé ça, ça a pris un petit tournant. Dans le sens où je savais à peu près où j'allais photographier et ce que j'allais photographier. Enfin, c'est ce que je pensais. Quand tu penses à la braderie, tu penses au monde, il y avait vraiment tous ces gens avec des profils atypiques, il y a beaucoup de mouvements, de croisements, etc. Donc, dans ma tête, je me voyais déjà faire une série très street photographie, avec des scènes de vie que j'aurais captées, des instants précis, ponctuels, comme si on mettait pause sur la vie. Et au final, je me suis rendu compte que, au fur et à mesure que j'avançais, il y avait de plus en plus de matières, de textures, de couleurs qui retenaient mon attention plus que les gens eux-mêmes. Et en fait, je ne sais pas exactement pourquoi. Je pense que c'est le fait qu'il y ait énormément, énormément de monde. Ça faisait que l'espace n'était pas assez aéré pour composer, pour créer. C'était un peu plus délicat. Et du coup, je crois que je me suis naturellement replié sur plus les choses, parce que j'ai trouvé ça plus facile et peut-être que j'ai trouvé ça aussi plus inspirant. Je ne me considère pas vraiment comme un street photographe, dans le sens où c'est rare que j'ai des photos très instants figées de la rue. C'est plus, en général, un travail de composition, de visuel, de texture, etc. Et je crois que je me suis plus retrouvé dans le fait de photographier ça, au fur et à mesure que j'avançais, je me disais « Mais je ne sais pas où je vais », parce que j'avais en tête, du coup, toute cette street photographie. Et en fait, je me sentais prendre un peu de distance avec ça et revenir plus sur les choses un peu plus pures, plus basiques. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première série, où c'est vraiment que des éléments très graphiques, très colorés. Et je trouve que ça a apporté une nouvelle corde à mon arc, là où je me voyais plus photographier les gens. Eh bien, en fait, je me suis plus tourné vers ces choses graphiques, minimalistes, abstraites. Et je trouve que ça m'a plutôt pas mal. Je crois que plus j'avance dans le temps, plus je me rends compte qu'en fait, ce qui me motive le plus, c'est la couleur, la densité des choses fortes. Et ça m'a plu. Après, ce n'est pas pour autant que je n'avais pas d'image de genre. J'avais quand même quelques scènes intéressantes et vivantes. De toute façon, il se passait tellement de choses là-bas. C'est un peu de tout au final, en fait. Mais quand même, dans mes ressentis, ce qui ressort le plus, c'est du coup, ce travail de la texture. Et ces compositions avec les humains que j'ai trouvées aussi très intéressantes. Et ce qui m'a sauté aux yeux aussi, c'est le détail. Il y avait énormément de choses que tu ne vois jamais nulle part ailleurs, qui se pointent sous tes yeux. Et t'es là en mode, what ? C'est pas normal. C'est un peu comme si tu faisais un voyage dans les choses. Plutôt que d'avoir un grand paysage en face de toi qui te met une claque, bah là, c'est plein de petits objets, de détails que tu n'as jamais vus, que tu ne connais pas, qui sont réfléchissants, qui sont d'une couleur ou d'une matière spéciale, qui offrent un jeu de transparence. Et en fait, c'était souvent ça qui me faisait déclencher. Comme je ne savais pas réellement à quoi m'attendre, je suis parti full numérique. Je n'ai pas fait d'argentique parce que pour moi, trop risqué. Et je suis dans une période assez expérimentale où j'essaye beaucoup de choses et je me sens plus à l'aise avec le numérique en ce moment, voilà, sur ce genre de projet. Et ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, je ne me suis pas mis de barrière. Et je peux vraiment essayer plein de choses totalement différentes. Si je devais décrire la braderie, je dirais que c'est un amas de gens vraiment contents d'être là, assez coloré, c'est assez joyeux comme ambiance. Du coup, ça te met dans un mood vraiment où tu ressors cette énergie et tu as envie de la capter. Ça, c'est quelque chose que j'ai peut-être plus fait en vidéo. Un truc que j'ai trouvé vraiment trop drôle, c'est de voir les gens se barrer avec les trucs qu'ils venaient d'acheter. Et des fois, ça te donnait des scènes avec aucun sens. Je pense que c'est des gens avec ce panneau Kodak. Ou bien, il y avait beaucoup de gens avec des bois de serre. Et je trouvais ça assez graphique, assez beau. Comme si j'étais dans un musée à ciel ouvert où il y avait plein de petits détails, petites choses à voir. Et c'était vraiment trop trop passionnant. Et je me suis senti tellement impliqué dans tout ce que je croisais, tout ce que je vivais qu'au final, je n'ai rien acheté. Si, j'ai acheté trois point and shoot, parce que c'était une affaire quoi. Mais sinon, je n'ai vraiment rien acheté. Je n'ai que fait des photos. J'ai un peu décroché le samedi après-midi pour aller voir mes amis. Par contre, le dimanche, je m'y suis mis à fond. On est sur des grosses journées à base de 20-30 kilomètres. Tout ça avec un sac à dos qui pèse une tonne. Parce que, comme d'hab, j'emmène trop de matos. Alors qu'au final, deux appareils, deux objectifs, ça me va très bien. C'est vraiment une expérience incroyable dans le sens où tu es baigné dans tellement de choses en même temps. Et ton esprit, il divague tellement il y a de sujets, il y a de choses à voir. Et je suis sûr qu'il y a plein de choses à côté desquelles je suis passé quand je regarde ce qu'ont fait les autres photographes sur la braderie. C'est des rendus différents, des approches différentes. Ils n'ont pas vu les mêmes choses. Et c'est ça que je trouve aussi fascinant sur ces endroits de vie denses où il se passe énormément de choses. C'est que chacun voit ce qu'il a envie de voir. Et moi, en faisant cet exercice, j'ai vu dans ma photographie une nouvelle chose. Comme je vous le disais, c'est ce rapport aux éléments, aux textures, aux détails, dans lequel je me suis vraiment trop plu. Franchement, ça me donne envie d'en faire encore plus. Je pense que c'est un terrain de jeu exceptionnel pour n'importe quel photographe. Je ne peux pas dire que ce n'est pas ta cam, il y a tout en fait. Il y a de tous les objets, de toutes les couleurs, de tous les jambes. Tu peux tout faire à la barrerie tellement c'est vaste et il y a de la matière à foison. Si jamais vous avez un peu de mal, un conseil que je peux vous donner, c'est mettez des écouteurs. Et mettez une musique que vous aimez bien et vous aurez l'impression d'être dans un film. De voir toute cette vie, tout ça défiler, c'est forcément inspirant. Je suis vraiment plus que satisfait de cette expérience d'avoir découvert ce rapport aux choses, à la matière, que je n'avais pas forcément avant dans mon travail. Et je pense que ça a ouvert une nouvelle porte, comme à chaque fois que je teste un nouveau truc en fait. Je suis trop content d'essayer des événements comme ça. J'espère que j'aurai l'occasion d'en faire d'autres en 2024. Si jamais vous avez fait des photos de la barrerie, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram ou sur le Discord. Je serais trop curieux de voir ça. Évidemment, j'ai mangé un max de moules, un max de frites. Vive le Nord, vive l'île. Et peut-être rendez-vous à l'année prochaine pour la barrerie 2024. C'était Jonathan, ciao.